... Merci de suivre les informations sur Mourche TV, bienvenue. Pierre Delafais de la Corité 2018, la grande mosquée de Dakar a refusé du monde. Une occasion saisie par l'imam Ratib Aline Moussassam de revenir sur l'éducation des jeunes, le rôle de l'Etat et celui de l'opposition. Le reportage que je vous propose de suivre, voici. Enfin, les musulmans au Sénégal ont célébré ensemble ce vendredi la fête de l'Aïdelfitre, un jour sain dans la réjolution musulmane. A la grande mosquée de Dakar, la traditionnelle prière des deux racas a été effectuée sous l'égide de l'imam El Aïd Moussassam en présence du chef de l'Etat. Dans son serment du jour, il est revenu sur le respect des anciens et l'éducation des enfants. Les parents doivent vivre sur l'éducation des enfants et sur le port vestimentaire. Selon l'imam, il faut aussi que le Sénégal crée cette culte de la paix. Ce dernier est aussi revenu sur le rôle de l'Etat qui, selon lui, a le droit de garantir la sécurité de tous. Il a invité l'opposition à dénoncer certes, mais à dire les choses positives. De même, il a invité l'Etat à revoir le mode d'éducation des enfants, notamment un accent particulier sur la morale. Il a aussi rappelé la nécessité pour les musulmans de célébrer leurs fêtes dans l'unité. Quand on adore Dieu, il faut le faire, sous des bases solides, a dit l'imam, soulignant que les musulmans doivent démarrer et rompre le jeûne ensemble. El Aïd Moussassam a aussi invité les musulmans à la solidarité, car, dit-il, dans chaque région par exemple, les musulmans doivent pouvoir unir leurs efforts afin de bâtir une œuvre commune comme la construction d'écoles. Il a prêché aussi pour l'éducation des enfants. Nous restons à la grande mosquée de Dakar. Le chef de l'Etat Makissal a pris part à la prière de l'Aïd El Fidre. Ce dernier, dans son traditionnel discours, après la prière, a mis l'accent sur le dialogue, la concorde nationale et la solidarité. Le chef de l'Etat Makissal que je propose d'écouter au micro de Djibidjallou. Mon rôle en tant que président de la République, c'est de conduire au destiné de notre pays dans la voie de la concorde nationale, dans la recherche d'une unité nationale consolidée. La raison pour laquelle j'ai fait du dialogue, une méthode de gouvernance. Le dialogue a débuté tout au long de ma présence à la tête de l'Etat par le dialogue sectoriel dans des secteurs d'une importance capitale. L'éducation, l'enseignement supérieur, le dialogue autour des territoires a été mené. Aujourd'hui, j'ai lancé une concertation nationale sur la gestion des ressources pétrolières et gazières. Il n'est jamais trop tard pour apporter sa pierre à l'édifice, apporter sa contribution. Je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier les forces vives de la nation qui ont répondu à ce dialogue et qui ont apporté des éclairages, qui ont émis des voeux. Et naturellement, nous tiendrons compte de toutes ces préoccupations dans les formulations qui devront être retenues dans le projet de loi qui sera présenté prochainement. Mais il n'est jamais trop tard de continuer à apporter sa contribution dès lors qu'il s'agit d'une question nationale qui n'est pas partisane. Le dialogue autour des questions nationales doit pouvoir faire, en tout cas, l'unanimité dès lors qu'on travaille pour l'intérêt national. Et j'ai bien retenu le khoudbe de notre imam. Direction Masalikul Djinan où le Premier ministre et quelques membres du gouvernement ont pris part à la prière. A l'issue de celle-ci, le Premier ministre Mohamed Boun Abdelhajoun est revenu sur l'ouverture prochaine de la grande mosquée Masalikul Djinan ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement. Le Premier ministre Mohamed Boun Abdelhajoun est ici au micro d'Ousmane Diaye. Je voudrais également exprimer dans ce message du président de la République ses instructions qu'il a données au gouvernement pour que tous ensemble nous nous mobilisions pour faire de la cérémonie d'inauguration de cette belle mosquée de Masalikul Djinan qui a été une volonté du khalif général Seri Sidi Maktar Mbaké qu'Allah l'accueille dans son paradis à côté de son père, Cheikh Al-Khadim. Les instructions nous ont été données pour que nous travaillions tous ensemble pour faire de cette inauguration un grand succès. Je voudrais m'en arrêter là et saisir cette occasion au nom du chef de l'État pour pardonner et demander pardon à tous les musulmans de ce pays à tous les croyants de ce pays quelles que soient leurs religions et en même temps pour terminer, exprimer encore une fois notre condition de talibé à Cheikh Al-Khadim. Après la grande mosquée de Masalikul Djinan, nous voici à la grande mosquée de la famille Omarienne où la prière a été dirigée par l'imam Seyidoun Routal. Il a exhorté les différents candidats à la prochaine présidentielle de présenter un programme élogieux à la population. Je propose de l'écouter ici au micro de Cheikh Omar Tal. Ce que je voudrais dire, c'est d'inviter les politiciens à revoir leur comportement et leur démarche. C'est vrai que nous tendons vers une élection présidentielle et tout le monde sait ce que cela implique. Alors que les différents candidats nous donnent quand même le programme parce que la population en a besoin. Il ne s'agit pas de s'essanger des invectives ou bien de faire par exemple dans la démagogie, mais il s'agit de respecter la population avec un programme qui est basé sur le développement économique et social, notamment de toute la population. Mais nous leur demandons de cesser toutes les activités qui visent vraiment à nuire la population et de parler tout le temps de la religion. Il existe des gens qui travaillent pour la religion et qui maîtrisent de la religion islamique bien que c'est politicien. Alors nous leur demandons de faire table rase sur ça et de nous présenter le programme. Le Tout-Puissant a dit que vraiment une personne imbue de valeur doit pouvoir diriger ce pays. Alors il ne faut même pas faire de la démagogie ou bien dans la rhétorique, mais éviter aussi de mélanger les genres. Ce que nous demandons aux différents candidats, c'est de nous donner le programme en vue de choisir la personne idéale pour diriger ce pays. Il ne s'agit pas de créer la tension ou bien de voler les déniers, mais il s'agit de développer ce pays qui en a besoin car le Sénégal est un pays stable, un pays de paix et un héritage à préserver. Ousmane Tanordien, Amodouba et le préfet de Dakar Plateau, Djibidjalo, ont pris part à la prière. Ces derniers, après le serment de l'imam, ont salué la démarche de ces derniers. Tous exhortent les populations à la paix, à la prière. Ainsi, ces différentes personnalités se sont prononcées au micro de Cheikh Omartal. Il interpelle les acteurs politiques en nous disant que les élections c'est un rituel démocratique mais on doit le faire dans le respect de l'autre, dans le respect du pays, dans le respect des électeurs. On peut parfaitement présenter son programme sans insultes, sans injures, sans invectives et aussi être prêts à reconnaître celui que Dieu aura mis à la tête du Sénégal. Je pense que c'est très important de faire ces recommandations. La religion le veut, notre tradition le veut et je crois que tout le monde doit le faire. Je voudrais remercier l'imam et puis Tjerno Moutaga, Tjerno Madari d'avoir insisté sur ces aspects-là. et surtout dire Amin parce qu'ils ont prié pour nos lions en Russie. Vraiment, tous les Sénégalais doivent se mettre derrière les lions pour que les lions aillent le plus loin possible. Je crois que c'est très important. Prier pour un bon hivernage, je crois que ça aussi c'est fondamental. Donc l'imam, comme d'habitude, a fait un serment tout à fait remarquable et que nous devons nous en inspirer. Le Sénégal est un pays de paix, le Pénégal est un pays de discipline et de teranga. Je crois que nous devons entretenir cela nous qui sommes les hommes politiques. On ne peut pas parler de prospérité, on ne peut pas parler de pays tout simplement si nous n'avons pas la paix. Je pense qu'il faut insister sur le fait que le Sénégal a cette chance d'être un pays de paix, d'avoir une très grande tradition démocratique et je pense qu'il faut prier que cela puisse se poursuivre. Et je pense que c'est ça le sens de l'appel du président Macky Sall qui appelle très souvent à la concertation. Sur tous les sujets d'actualité, les intérêts du pays, le Sénégal appartient à tout le monde, opposition comme pouvoir, je pense que sur les grandes questions, il est important que les Sénégalais se retrouvent même si on doit constater des divergences. Je crois qu'il vient à son heure au moment où on assiste aujourd'hui à la déconfriture du respect, du quersa, de la paix et de la cohérence sociale. tenir un tel discours dans ce lieu et en cette période constitue un facteur aujourd'hui très important. Il a parlé effectivement du sens de la responsabilité. Il a fait appel aux hommes politiques pour qu'ils puissent avoir raison garder. Il a travaillé, il a parlé de la paix, de la cohérence sociale qui sont des facteurs de développement de notre pays et sans laquelle aujourd'hui on peut risquer beaucoup de choses. Tenu un tel discours donc à la veille de ces élections ou au moment où on assiste à des dérapages verbales, à des violences verbales, à des violences physiques, à des violences morales, je crois qu'un tel discours constitue un discours d'apaisement, un discours de rappel, un discours pédagogique qui aujourd'hui s'il est entendu et entretenu par les acteurs politiques pourra permettre en tout cas au Sénégal de rester encore dans la rampe de l'émergence. Le ministre Abdoulaye Djoussard lui était au niveau de Cameraine chez les layennes. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale est revenu sur le sens de la solidarité telle qu'enseignée par Mamali Mamoulaye. Je propose d'écouter le ministre de la Santé Abdoulaye Djoussard au micro d'Amou Dufalla. Une lecture j'allais dire tout à fait claire et ce n'est pas une première connaissant l'Imam Mamoulaye Djoussard mais aussi connaissant la communauté layenne. C'est un message qui est l'un des messages qui représente le socle de la communauté c'est l'unicité de Dieu qui est fondamentale parce que nous sommes là effectivement dans le pays de laïla mais aussi et surtout faire en sorte que dans l'Islam qu'on s'adosse fondamentalement sur les principes de base. Je crois que ce message-là est un message extrêmement orthodoxe et c'est en s'appuyant sur l'unicité de Dieu et sur l'orthodoxie des principes de l'Islam comme la solidarité comme l'engagement effectivement selon les principes de l'Islam qu'on peut faire en sorte que et je crois que ce message-là est un message extrêmement bien compris par les autorités de la communauté qui le considèrent comme étant un fils de la communauté de l'Aïne. Donc voilà le message et nous profitons de cette occasion pour en tout cas dire à l'ensemble des Sénégalais que cette occasion est une illustration parfaite que le développement du Sénégal ne peut se faire que dans l'unité nationale. C'est aussi un message d'unité et nous profitons de cette occasion aussi pour remercier M. le préfet Aline Badrassamble qui depuis son arrivée à Dakar est en train véritablement d'être aux côtés de l'ensemble des communautés et particulièrement de notre communauté pour que les besoins les plus élémentaires soient effectivement donc réglés et nous profitons de cette occasion pour le remercier fondamentalement. Direction Iof c'est pour parler de la prière du Darutoul Moustarshi de Nual Moustarshi d'Ati une prière dirigée par l'imam Ratib imam Samba Diop ce dernier a mis l'accent sur la technologie notamment l'utilisation des réseaux sociaux l'imam a invité la population à ne point être prisonnier de la technologie imam Samba Diop que je propose d'écouter au micro de Moumoudou Tcham et Ademantine vous savez dans ce monde il existe ce qu'on appelle les réseaux sociaux à savoir Facebook et WhatsApp entre autres réseaux je crois que nous devons tous nous départir quand même de nos téléphones et ne pas en être prisonniers nous avons fait tous le constat nous sommes tous prisonniers de nos téléphones imaginez que des gens en ont deux d'autres en ont trois d'autres en ont plusieurs c'est extraordinaire au delà du nombre de téléphones d'aucuns achètent tout le temps du crédit mais il faut aussi comprendre que nous devons les nourrir tel que nous l'a enseigné M. Ahmed Tidjansi al-Makdom ce dernier nous a enseigné qu'il faut vraiment ne pas être prisonnier de téléphones ou bien il revient maintenant à la personne de contrôler la technologie mais ça ne devrait pas être le contraire mais au Sénégal c'est devenu le contraire nous sommes tous sous l'emprise de la technologie et figurez-vous que nous utilisons autant de crédits car d'autres sont sur Tugo d'autres sur Expresso ou bien sur Orange car moi-même j'ai deux téléphones mais il faut aussi comprendre qu'il existe des messages qui sont périmés j'entends par périmés mais des messages qui nécessitent d'être bloqués il faut le faire mais pourquoi ne pas s'en départir et je crois qu'aussi tel nous l'a enseigné M. Ahmed Moussa Fassi qui dit que l'œil a un compteur il suffit de vivre pendant une semaine pour se rendre compte qu'il existe vraiment un bonus mais un mal comme un bien il faut vraiment c'est des parties de la technologie nous devons quand même contrôler ce que nous utilisons à travers les réseaux sociaux sinon ce serait vraiment la catastrophe des réactions n'ont pas manqué suite au serment de l'imam Sambo Diop si d'aucuns ont salué la démarche de l'imam d'autres ont mis l'accent sur les valeurs tous ont indiqué qu'il va falloir appliquer à la lettre les enseignements tirés de l'islam je propose de les écouter tous au micro de Momodou Tcham et Ademantin il a dit des paroles très sages et surtout des conseils alors nous nous sommes des disciples et nous marchons n'est ce pas avec les conseils qu'on nous donne et qu'on nous prodigue alors de toute sorte que si nous les suivons donc nous allons toujours dans le droit chemin alors donc je souhaite en tout cas une bonne fête à tous nos condisciples nous avons commencé une politique qui n'a jamais existé au Sénégal et que nous comptons perpétuer dans les prochains jours tout le monde se rendra compte que nous sommes un parti particulier dirigé par des particuliers et qui cherchent le particulier pour le Sénégal tel que de l'a enseigné Imam il faut véritablement procéder à un retour aux valeurs c'est vrai que l'éducation est nécessaire tel que nous l'a enseigné Imam dans son serment du jour alors il revient vraiment à chaque citoyen de revoir sa démarche mais avec une éducation nous devons tous nous consacrer à l'essentiel procéder vraiment à une introspection revoir nos comportements de ce fait nous serons quand même des individus qui auraient triomphé vous suivez les informations sur Mourche TV à présent la page internationale la querelle et les tensions entre le président français et son homologue italien désamorcée c'est à présent autour d'un déjeuner à Paris qu'Emmanuel Macron et Giuseppe Conte vont discuter par téléphone hier Macron a déclaré à Conte qu'il n'avait jamais voulu offenser l'Italie et le peuple italien ses pseudo excuses acceptées Conte a donc décidé d'aller de l'avant Nous avons convenu de la nécessité de coopérer étroitement l'Italie, la France mais aussi en impliquant tous les pays européens parce que la question de la migration de l'immigration ne peut pas être repoussée plus longtemps et les solutions ne peuvent pas venir de l'Italie seule L'Italie, si elle a refusé d'accueillir l'Aquarius dans ses ports a envoyé des bateaux pour prendre en charge une partie des 630 migrants jusqu'en Espagne et ravitailler le navire des SOS Méditerranée L'hypocrisie des autres pays européens a été dénoncée et il a fallu attendre hier soir pour que le chef de la diplomatie française annonce à l'Espagne que la France accueillerait une partie des migrants répondant aux critères de son droit d'asile Donald Trump a été accusé par l'état de New York d'avoir utilisé l'argent de sa fondation à des fins personnelles une plainte a été déposée immédiatement qualifiée de ridicule par le président américain la procureure Barbara Underwood a lancé une action pour dissoudre la fondation et exiger la restitution de 2,8 millions de dollars elle demande aussi est-ce que Donald Trump soit interdit de diriger une organisation à but non lucratif à New York pendant 10 ans tandis que ses enfants seraient eux interdits de direction pendant un an ce à quoi Trump a répliqué vertement mettant en cause les motivations de la procureure nommée il y a un mois il a accusé les démocrates véreux qui dirigent l'état de New York de tout faire pour l'attaquer en justice il a souligné que même son prédécesseur pro Hillary Clinton Eric Schneiderman n'avait jamais eu le courage de poursuivre cette affaire ridicule la procureure a rétorqué que l'enquête sur la fondation Trump avait débuté 6 mois avant son élection à la Maison-Blanche ça n'est fini pour ce flash d'informations merci de l'avoir suivi Mourchie TV à travers ma voix vous présente ses meilleurs voeux et vous dit Devinity Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada